bonjour à toutes bienvenue aux ateliers de myriam ça fait très longtemps je n'avais pas fait de vidéo donc je refais un petit tuto assez sympa c'est une petite commode qui sera très très bien pour la fête des mères donc je vais vous faire voir mon prototype parce qu'il ne correspond pas tout à fait je vais améliorer un peu dans mon tuto donc voilà est-ce qu'on peut bien voir ça c'est pas sûr donc je l'avais fait en premier lieu comme ceux ci avec deux tiroirs d'un côté de tiroir de l'autre voilà et la porte qui s'ouvre comme ceux ci en deux fois donc celui qu'on va faire il sera qu'avec une seule porte va être juste comme ça et tous les tiroirs de ce côté je vous fais voir alors j'ai utilisé ce poinçon donc c'est un poisson qui vont avec tauton flora donc c'est un très joli poinçon j'aime beaucoup jouer avec la transparence donc avec ce poinçon on va prendre vous allez faire trois feuilles de 12 ennemis sur 16 cm et vous allez perforer trois fois ce dessin vous allez faire un carré rouge qui sera 12 ennemis sur ses ennemis ça ça sera le fond de votre 12 ennemis sur 16 cm et ça ça sera le fond de votre votre cache tiroir on va s'occuper pour l'instant des tiroirs donc j'ai déjà commencé à faire mettre trois tiroirs je vais vous faire voir pour faire le quatrième donc il va vous falloir pour faire l'extérieur de tiroir donc voilà ça fait le support de tiroir comme ceci et ça va donner comme ceci on va fermer comme cela alors là les mesures très important ils sont un tout petit peu plus grand que le tiroir donc ça fait huit et demi 10 ennemis 3,8 et là il ya les pliures bien sûr en prêt 3,8 et bien sûr et là vous avez 10 et demi 10 et demi et ce qui reste ça va vous faire 3,8 pour faire les supports de tiroir on met toujours quelques millimètres ou plus pour que le tiroir reculisse bien donc voilà au brouillon ça va vous donner ceci alors je rappelle je vous ferai un petit tuto en pdf pour retrouver les mesures bien sûr de tout ce que je vous ai donné pas mal de papier à faire et de découpe donc une fois qu'on a fait ça on fait les pliures et on va coller simplement déjà on va coller déjà c'est parti là on va coller déjà on va coller déjà on prend coller hop on va fermer notre demi boîte de l'autre côté ça donne ceci on va vous aider d'un petit stylet pour bien appuyer et attendre que ça sèche donc voilà notre quatrième support pour tiroir le tiroir l'intérieur du tiroir il fait 17 cm sur 17 cm une pliure sur les quatre côtés de trois centimètres et demi là j'ai déjà habillé mon petit tiroir et j'ai fait une petite encoche avec une paire fort donc là facile on ferme mon petit tiroir c'est comme mon petit et on 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 j'ai une petite pince attendre que ça sèche quand même bien hop normalement j'ai utilisé petite pince à linge pour bien voilà il y a des petites choses qui dépasse des fois on prend un petit ciseau mais bien niveau voilà et donc j'ai mon petit tiroir voilà donc je préfère faire un tout petit peu plus grand le support donc vraiment votre tiroir il soit facile à ouvrir après c'est vrai que c'est et celui-là on va le fixer là dessus voilà et ça on fait les quatre tiroirs de la colle vous déformer un petit peu de poids dessus on vérifie si c'est bien droit voilà c'est bien droit c'est nickel après j'ai habillé que les deux côtés je vais habiller que ce côté là et de l'autre côté donc ça fait deux papiers qui fait 2 10 sur 15 5 si je me suis pas trompé demi attendre que ça sèche un peu j'ai juste habillé les deux côtés j'ai pas habillé dessus vous allez voir pourquoi ma commande ressemble un tout petit peu à un lampion c'est un petit peu c'est le courtyard c'est parti moi j'ai là voilà voilà j'ai pas j'ai pas ayudé j'ai pas ah oui hal oui je m je je alors côté commode c'est déjà fait après on va s'occuper il va vous falloir un papier ça c'est pour le fond de 12,5 12,5 donc rouge d'accord après le haut de malade lanterne commode alors le rouge 12,5 sur 12,5 le doré 12 sur 12 le blanc 10,5 sur 10,5 papier de scrap 10 sur 10 alors j'ai déjà fixé un petit rond et j'ai fixé à l'intérieur de mon petit rond avant de coller sur mon support mon petit ruban donc il est bien rigide et on peut l'utiliser comme ça donc ça c'est fait après vous allez avoir on va refaire des découpes donc je vous ai expliqué qu'on faisait trois découpes à jour et comme ceci et on va les fixer avec des petites bandes donc il vous faut une deux trois bandes pour les réunir les trois papiers ou deux centimètres de large sur un 16 cm de haut donc on a un deux et trois et en prêt on va faire la douze et demi sur deux centimètres et on va faire une deux trois quatre cinq six alors on fait bien la pliure ce qui va devenir comme ceci ceci va arriver là voilà donc le simple uni on va coller juste à fixer le bas donc mes petites langages et fait une toute petite coupure en guillet voilà voilà quoi j'ai juste voilà quoi j'ai juste Voilà. Vous avez collé votre front, vous appuyez bien, que ce soit bien droit. On attend un peu que ça sèche. Bien appuyé. Et notre eau, il va être comme ceci. J'espère que vous le voyez bien. Difficile. Voilà. L'eau, on va le plaquer comme ça. On va faire comme tout à l'heure. Mais par contre là, les languettes elles vont être à l'intérieur. On va être comme ceci. Donc pour être bien, bien plaqué. Bien comme il faut, bien droite. Donc là, on va coller. On croise la colle. Allez, oui. Allez, quand on aime, on ne compte pas. On est les rois de la colle. On va coller carrément là. Voilà. Hop. Et on va coller tout ce petit monde. Comme ceci. Alors. Là. Un petit peu plus d'église qu'il y a pour coller. Pour réunir tout ce petit monde. Petit travail de minutie. Si vous avez l'habitude. C'est très bien que c'est un petit travail de patience. Voilà. Et vous avez l'intérieur pour mettre votre commode. Alors je vais faire juste. Recoller la porte. Comme ça. Hop. On retourne. Et on va bien faire marcher. Alors si vous voulez aussi petite astuce. Si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus rigide. Votre. Votre. Votre papier. Vous mettez du papier fenêtre. Ce serait assez sympa. Et je l'ai mis à l'envers. Mais c'est pas grave. Il y aura des fleurs à l'envers. Je vais mettre comme ça. C'est aussi. Voilà. 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 Oui. Je vous disais. Le papier fenêtre. Pour rigidifier un peu votre porte. Votre. 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 Voilà. Ma porte est mise. j'ai fait un petit alors pour ouvrir la porte j'ai fait vous collez un tout petit rond comme ceci pour faire la porte ce serait bien pratique une fois que vous avez fait ceci n'est ce pas moi j'ai fait un grand carré de cartonnette j'ai mis quelque chose de brillant qui fait 15,5 15,5 sur 15,5 le carton il est bien rigide et donc j'ai fait un petit socle et je vais coller comme ceci ma petite commode vous voyez la porte il vaut mieux mettre du papier fenêtre après pour que ça soit un peu plus rigide donc une fois que vous avez collé sur votre support je ne vais pas vous le faire parce que je vais faire les finitions après vous n'avez plus qu'à mettre hop vous trois commode à l'intérieur voilà vous faites voir en vrai qu'est-ce que ça donne donc je finirai mes petits collages je vous ferai des belles photos et que vous pouvez après télécharger toutes les petites mesures que je vous ai données parce qu'il y a quand même pas mal de découpes pour pouvoir travailler voilà et bien je vous souhaite de bonnes créations aux ateliers de Myriam et puis à bientôt je vais essayer de faire un petit peu plus de vidéos parce que là j'étais très très occupée pendant les fêtes alors à bientôt bonne création ça va fait ah ah